La deuxième édition du salon de la maternité se tient du 4 au 6 mai au CWTC de Jarry. Trois jours dédiés aux futurs et jeunes parents. Nous avons la boutique solidaire de l'association Aide aux futurs et jeunes parents. Vous avez aussi Baby Bio qui a un stand beaucoup plus gigantesque, un bébé neuf, Maromae Plus. Et vous avez la maternité, la polyclinique. Des conférences et des ateliers sur les diverses interrogations que les futurs et nouveaux parents peuvent avoir pendant les 9 mois de grossesse. Sur l'allaitement maternel, l'alimentation de 0 à 3 ans avec un net penchant cette année pour les gammes de produits bio. L'agriculture biologique privilégie l'agriculture sans pesticides. L'impact est réel pour notre santé sur le long terme. On sait qu'en Guadeloupe, nos sols ont été infestés de chlordécone. Donc c'est vrai que choisir une alimentation biologique permet d'éviter au maximum d'ingérer involontairement des pesticides. Un salon riche en enseignements également pour les futurs papas. Tout d'abord parce que j'ai des jumelles. On profite justement du salon pour faire quelques emplettes. Les couches, ce n'est pas évident. Ça coûte très cher en Grande Surface, donc on en profite de ce style de salon pour en profiter en fait. Si papa a besoin de nous concernant la préparation de la chambre, l'arrivée de son bébé, vraiment faire tout ce qui est nettoyage et les petites choses sympas qu'il souhaiterait faire avant la venue du bébé ou avant l'arrivée de maman à la maison, AFJP peut aider ce futur papa à agencer sa maison. L'association Aide aux Futurs et Jeunes Parents a décidé de mettre en place ce salon afin de réunir parents et professionnels de la petite enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Aide aux Futurs et Jeunes